C'est une tragédie qui commence dans la soirée du 1er juin 2009 sur la piste de l'aéroport de Rio, au Brésil. 228 personnes montent à bord de l'avion, un Airbus 330. Au-dessus de l'Atlantique, le vol Air France 447 à destination de Paris disparaît des écrans radars. Et Caroline disparaît à tout jamais pour ses parents. J'ai perdu ma fille, donc je voulais savoir dans quelles conditions elle était partie et pourquoi, surtout. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, avant que les boîtes noires livrent leurs secrets. Et ce soir, vous allez comprendre à quel point ces passagers et ces membres d'équipage ont été malchanceux. 31 mai 2009, Rio de Janeiro, il est 19 heures. Sur le tarmac de l'aéroport international, le vol Air France 447 Rio-Paris se prépare au décollage. C'est un Airbus A330, le fleuron du constructeur européen. Un avion qui vole presque tout seul. Un avion révolutionnaire dans les automatismes de cet avion et dans la gestion qu'il peut y avoir entre l'être humain et les automatismes de l'avion. Des automatismes tellement perfectionnés que depuis son lancement, 15 ans auparavant, aucun A330 n'est tombé. D'ailleurs, Airbus présente son avion comme indécrochable. Indécrochable. On va être très clair vis-à-vis de tous ceux qui nous regardent. Je ne connais rien qu'on jette en l'air qui ne redescende pas. 216 passagers vont embarquer. Parmi eux, Caroline Soulas, une enseignante de 23 ans. Elle est venue à Rio pour accompagner son mari, qui est agent de bord sur ce vol. Lorsqu'ils sont tous les deux partis, j'ai fréquemment, bien entendu, des textos qui permettent de suivre, pas en temps et en heure, mais de vivre avec eux, en fait, même en décalé, leur séjour. Et le dimanche soir, elle m'a envoyé le petit texto habituel qui disait « Nous voilà à l'embarquement. On aurait bien aimé prolonger ces dommages de rentrer sur Paris. » Caroline était assise à la place 25A. Quatre rangées vers l'avant, à la place 21A, est assis Nicolas Touliou, un jeune cadre qui voyage souvent pour un grand restaurateur français. Nicolas devait rentrer la veille, mais il a prolongé son séjour d'une journée pour profiter de Rio. J'étais au courant de ce voyage-là, parce qu'il devait rentrer le 1er juin au matin, et c'était un jour férié, parce qu'on était sur un lundi de Pentecôte. Et le soir, on devait fêter l'anniversaire de mon père, qui est né le 1er juin. Après les consignes de sécurité, le vol Air France 447 décolle à 22h29, avec 30 minutes de retard. L'arrivée à Paris est prévue à 11h10 le lendemain. Sur les vols long-courrier, comme sur ce Rio-Paris, l'essentiel du voyage est entièrement automatisé. Les pilotes n'interviennent que dans les phases de décollage et d'atterrissage, soit environ 10 minutes, sur un trajet total de 11 heures. La logique, c'était vraiment, je vais faire une série d'automatismes, on va dire, allez, pratiquement pour que cet avion puisse voler tout seul de Rio à Paris. L'être humain n'étant là que pour dire, eh bien, j'aimerais qu'il fasse ça à ce moment-là, ou lorsqu'il y a un incident grave ou quelque chose qui sort du quotidien, pour intervenir. Aux commandes de cet Airbus A330, Marc Dubois, 58 ans, un pilote expérimenté, avec plus de 11 000 heures de vol. C'était un gars brillant, sérieux, bon pilote, bon manœuvrier. C'est un gars qui, vraiment, avait toute la confiance que l'on peut accorder à un commandant de bord. Le premier copilote, David Robert, a 37 ans et 6 500 heures de vol. Dans cette première partie du voyage, il se repose dans une couchette, à l'arrière du poste de pilotage. Le second copilote, Cédric Bonin, est le moins expérimenté de l'équipage. Il compte seulement 3 000 heures de vol. Il fait partie de cette génération de pilotes formés au vol en pilotage automatique. À ce moment, assis à droite, c'est lui le pilote en service de l'avion. Le commandant Dubois, sur le siège de gauche, s'occupe de la radio. À 1 h 35 minutes, il a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. À partir de là, l'avion se lance à l'assaut de l'immensité de l'océan. Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio avec un contrôleur. La portée des radars est d'environ 400 kilomètres. Le vol Rio-Paris quitte la zone de couverture du radar brésilien et restera invisible pendant plus de 3 heures. Il devra réapparaître de l'autre côté de l'Atlantique, sur le radar de Dakar au Sénégal. Les avions sont sur des rails, sont sur des autoroutes qui sont tracées. Ils sont là où on les attend. Seulement pour le vol Rio-Paris, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au petit matin le 1er juin 2009, le vol Air France 447 n'apparaît pas sur les radars sénégalais et ne répond pas aux appels radio. À 11h04, un avion brésilien décolle vers la dernière position connue du vol Rio-Paris. L'Airbus a signalé sa présence pour la dernière fois ici, dans la nuit, à 2h10 minutes. Il s'agit d'un point au milieu de nulle part, au-dessus de l'océan Atlantique. Devant les yeux des sauveteurs, aucune trace sur la surface de l'océan. À ce moment-là, l'Air France 447 ne peut plus être en vol, faute de carburant. Il a tout simplement disparu, avec 228 passagers à bord. Un avion qui disparaît, ça n'existe pas. Là, j'ai dit, bien, c'est terminé. Il n'y est plus. Au même moment à Paris, les familles attendent leurs proches. Corinne Souleur se prépare à accueillir Caroline, sa fille. J'ai reçu un coup de fil, sur le coup de 11 heures, qui indiquait, en fait, par l'intermédiaire de ses beaux-parents, qu'ils me demandaient le numéro de vol, parce qu'ils avaient entendu par la voix des médias, qu'un avion en provenance de Rio avait disparu des écrans radars. Je me suis écroulée sur le balcon en poussant un hurlement, parce que je savais... Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était la fin. Pour moi, il n'y avait pas... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas imaginé autre chose qu'une fin. Ça m'a tellement touchée dans le coeur d'apprendre... J'ai compris que c'était grave. À l'aéroport, une cellule de crise accueille les familles qui arrivent en état de choc. Ophélie Tulliou, elle, arrive à 16h30. Elle atteint Nicolas, son frère. C'est un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar parce que... Vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de monde. Il y avait 228 passagers à bord de cet avion, donc beaucoup de familles françaises qui sont tous là. On voit tous ces gens qui sont tous en train de pleurer. Les bras, ils sont tous les... Voilà. Et ils pleurent, ils crient. Et vous, vous arrivez, vous dites, c'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. La petite amie de son frère arrive aussi sur place. Là, j'ai retrouvé ma belle-sœur, je pense que je peux dire ça comme ça, qui m'a sauté dans les bras et qui m'a dit, on voulait vous annoncer notre mariage ce soir. Et là, j'ai craqué. Là, j'ai réalisé que c'était juste pas possible. C'était pas possible, c'était pas possible. C'était pas possible qu'ils soient plus là, c'était pas possible qu'ils allaient se marier, c'était pas possible que ce soit arrivé ce jour-là, l'anniversaire de mon papa. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter ça? La tragédie prend une dimension nationale. C'est le président de la République qui se rend auprès des familles pour l'annonce officielle. Cette nuit, nous avons perdu la trace d'un avion d'Air France avec 228 personnes à bord, passagers et personnels d'équipage. Nous n'avons aucun élément précis sur ce qui s'est passé. Pour le père de Caroline, cette annonce officielle est terrible. Et après, c'était la grande solitude, c'était la pire des solitudes. J'étais seul sur la Terre avec ma douleur. Père d'un enfant, c'est l'incrédulité, quoi, surtout. On n'arrive pas à croire à cette réalité, à cette fatalité. À l'aéroport, les responsables se succèdent et essaient d'apporter des réponses aux familles de victimes. On attend des nouvelles jusqu'à l'arrivée de certains représentants d'Air France qui commençaient à passer voir les familles et à passer le message comme quoi l'avion aurait été touché par la foudre. C'est des phénomènes qui n'empêchent pas les avions de voler, mais qui, évidemment, peuvent créer des conditions qui peuvent dégrader la sécurité de la machine, surtout si, en même temps, il arrive des problèmes techniques. Pour élucider le mystère, le jour même, le bureau d'enquête et d'analyse auprès du ministère des Transports est chargé du dossier. L'avion, dans les dernières minutes du vol, avait émis un certain nombre de messages automatiques, des messages à CARS, qui avaient été enregistrés au centre de maintenance d'Air France. Ces messages faisaient état de la perte d'indication de vitesse, de la perte du pilote automatique, ainsi que de la perte de la protection contre les décrochages. La CARS nous dit pratiquement tout. Pour nous, c'était évident que cet avion avait décroché. La durée de communication des messages à CARS a duré en gros 4 minutes, avec des incertitudes de 15 à 45 secondes. Enfin, en gros, 4 minutes. 4 minutes, vu l'altitude à laquelle était parti l'avion, c'est tout simplement, tout simplement, la vitesse d'un corps en chute libre dans l'atmosphère. Donc, cet avion, il était évident depuis le départ que cet avion était tombé en feuilles mortes, à plat, jusqu'à la mer. L'avion a communiqué sa position pour la dernière fois, à 2 heures 10 minutes. Les messages se sont interrompus 4 minutes et 23 secondes plus tard. Donc, ça veut dire que l'avion a parcouru au maximum la distance correspondant à 5 minutes de vol entre la dernière position connue et l'accident. Un avion en vitesse de croisière parcourt 15 km par minute. En 5 minutes, le Rio-Paris a pu voler au maximum 75 km. Les recherches s'effectuent donc dans ce rayon autour de la dernière position connue de l'avion. Au bout de 5 jours, les sauveteurs repèrent des débris à la surface de l'océan. Leur étude apporte une première certitude. L'avion n'a pas été victime d'une explosion en vol. On peut dire que l'avion était probablement intact au moment où il a touché l'eau et qu'il s'est désintégré au moment du choc. Pour savoir ce qui s'est vraiment passé, une seule solution, retrouver les boîtes noires de l'avion au fond de l'océan. La seule chose dont on est certain, c'est qu'on a le dernier emplacement via la CARS enregistrée. On a la zone d'impact. Puisqu'on a retrouvé des morceaux, maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Malgré la profondeur, 4000 m, il faut retrouver ces boîtes noires, il faut retrouver l'épave pour la faire parler. Il faudra pourtant deux ans avant que les boîtes noires ne soient retrouvées. Le 2 avril 2011, après avoir sondé pour rien plus de 10 000 km2 de fonds marins, les enquêteurs retournent exactement à l'endroit où l'avion avait signalé sa dernière position. Et là, l'impensable se produit. Le sonar, capable de détecter des objets sous l'eau, montre une image inespérée. Sur l'écran, on devine une aile. Et la carlingue. Deux ans après le drame, les boîtes noires sont retrouvées. Elles étaient en parfait état et elles ont livré toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. On connaît même les paroles exactes échangées entre le commandant de bord et ses deux copilotes jusqu'à la dernière seconde. Dans la deuxième partie de notre enquête, vous allez d'ailleurs voir des comédiens qui vont reconstituer ce qui s'est passé, minute par minute, dans le poste de pilotage. Nous sommes 40 minutes avant l'accident. L'avion est en vitesse de croisière à une altitude de 35 000 pieds, soit 10 000 m. À 1 h 35 minutes, le commandant Dubois a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Récif, Air France 447. Good evening, level 350. OK, Air France 447. Keep going at level 350. Bye bye. Bon, ça va être long pour toi. Essaye de dormir 20 minutes tout à l'heure. D'accord, c'est sympa. Pour l'instant, je n'ai pas envie, mais si j'en reviens. Pendant les vols long-courrier, les pilotes se reposent à tour de rôle. Après 2h30 de vol, le commandant semble fatigué. Il est 1h40. Je n'ai pas assez dormi cette nuit. Une heure de fieste, ce n'est pas assez tout à l'heure. La difficulté de la nuit, c'est qu'on est en décalage, on est fatigué et qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et physiques qu'un vol de jour quand on part au matin à la fraîche. À 1h44, l'avion passe l'équateur. On passe l'équateur. On passe l'équateur, t'as senti la base? OK. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. À 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. On dirait qu'on va rentrer dans la couche devant. Ça va bien de monter un peu, là, non? On va attendre un peu, si ça passe. On va pas se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud. Les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35, 40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte qu'on appelait toujours à l'époque d'Apostal le fameux poteau noir. Vous voulez léviter? Pas être facile. Ce qui fait le tour de la Terre. Pas être facile du tout. Mais ce sont des nuages très ciblés. Certains font un kilomètre de diamètre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous les voyez marquer sur le radar, vous envoyez un bien actif, passez à gauche, passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut, vous êtes obligés de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare, les feux de Saint-Elme. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare, hein? C'est rare qu'on en voit, mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Alors quand même, quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'orage, la foudre est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Non, regarde, on sort. Jusqu'à la prochaine. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Bien dormi? Oui, je suis somnolé, en fait. Tu n'as pas dormi? Bien, dis-moi un. Bon, allez, je me casse. Ça va, O? Ça va. Pour les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Dis-moi, dans deux minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus pour à vous méfier. D'accord, on s'assoit alors? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Je te rappelle dès qu'on est sortis de là. OK. Avec la nature, il faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. Donc, il va falloir, à un moment, pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09, le vol Air France 447 se détourne au dernier moment et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le Bureau d'enquête et d'analyse, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10 minutes et 5 secondes, le pilote automatique se déconnecte. J'ai grandi. C'est rapide, hein? Ça vient vite, hein? Vous êtes... tac, tout d'un coup, pouf! Voilà, à l'âme. Donc, il dit au pilote, démerdeux. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces trois petits tubes métalliques, appelés sondes pitot, ont été bouchés par des cristaux de glace. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitot. Ces sondes pitot, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui, il ne sait plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne sais pas faire, il saute. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème. Et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse, alors? Oui. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sondes pitot aurait dû se déclencher. Et c'est quoi l'alarme? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Là, cette alarme, elle aurait dû indiquer nav ADR disagree, speed crotch check. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme. Donc, le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend, de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Le pilote réagit, lui. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion puisqu'il descend et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous. Et que là, on doit rester à son niveau. Donc, son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 m, l'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme STAW, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Il tombe, il tombe, il tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il tombe, il tombe. La situation est critique, car l'avion commence sa chute. Et les pilotes ne s'en rendent pas compte. Donc, à ce moment-là, l'avion commence à chuter très lentement. C'est pas brutal, c'est tout doucement, tout doucement. Et là, ils sont dans l'incomprension, en effet. Personne ne comprend que l'avion a décroché. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. 4 minutes avant le crash. En temps normal, l'ordinateur de bord devrait prendre le relais et sortir l'avion du décrochage en le faisant piquer. Seulement, une nouvelle alarme prévient que ce système de protection vient de tomber, lui aussi, en panne. Dès lors, c'est la confusion. Alternate l'eau. On a perdu les protections. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. OK, OK, je redescends. Stabilise. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter, c'est loin. Selon les 3, tu montes. Donc, tu redescends. C'est parti, on descend. Putain. Dans la cabine de pilotage, les deux pilotes ne comprennent plus les réactions de l'avion. David Robert appelle au secours le commandant qui se trouve dans la cabine de repos. Ça répond pas. En apportant les moteurs, qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu comprends ce qui se passe, toi? J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Putain. Là, on est où? C'est quoi, là? Dis-donc, dis-donc. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, là, non? À 2 heures 11 minutes et 42 secondes, le commandant de bord revient enfin dans la cabine de pilotage. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien. On est tout tentés. Tiens, prends ça. Les pilotes doutent de tout ce qui est affiché sur le tableau de bord. Pourtant, à ce moment-là, les sondes pitot fonctionnent à nouveau et indiquent la bonne vitesse. Mais les pilotes ne le savent pas. Au bout d'une minute et quelques, la glace fond et on récupère les informations de vitesse. On récupère les deux pitots, on récupère les informations de vitesse. Mais à ce moment-là, c'est plus d'une minute que le drame a commencé. Ça fait plus d'une minute qu'au fur et à mesure que les secondes passent, les trois pilotes ne savent plus quelle est la validité de l'information qu'ils ont devant. En réalité, l'avion n'avance plus. Il est en chute libre, à seulement 4500 mètres d'altitude. Dans la cabine, les passagers commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Une des hôtesses appelle les pilotes. L'hôtesse arrière, elle, qui a appelé plusieurs fois le poste de pilotage, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et donc, elle était au niveau de l'empennage, qui était un empennage énorme, sur la 330. Et il devait y avoir un bruit d'enfer. Le bruit aérodynamique de cet empennage qui ne fonctionnait pas dans le bon sens. Les passagers, ils ont été remués dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que ça, il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine. C'est une évidence. L'avion, un coup, il est parti à droite, un coup à gauche, un coup, il a vibré des bruits, des accélérations qu'ils ont dû subir dans un sens. À droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, qu'ils aient réalisé que l'avion tombait, je n'irai pas jusque-là. Mais ils ont dû être, malheureusement, ils ont dû comprendre qu'il y a quelque chose d'important à se passer. Ça, c'est sûr. Pour entamer une procédure de secours, les pilotes doivent d'abord stabiliser l'avion. Ça y est, les ailes sont à l'horizontale, non? Mais les ailes n'ont pas, oui. L'horizontale, l'horizontale, secours. À ta vitesse, tu montes, tu descends, descends, descends. Je suis en train de descendre. Non, tu montes, là. Je monte? OK, alors, on descend. En altitude, on a quoi, là? Putain, c'est pas possible. On sent vraiment que, depuis le moment où il ouvre la porte, jusqu'à la fin, il est en train de voir quelque chose de dramatique devant lui, quand même. Il voit un avion qui tombe à plus de 10 000 pieds minutes, à plus de 3 000 mètres par minute. Attendez! Et puis, j'imagine que, quelque part, même s'ils n'ont pas tout compris, il y a un petit coin du cerveau qui voit bien que l'affaire, ça ne va pas durer longtemps. Et ça ajoute du stress. Et vous savez qu'en situation de stress, le cerveau n'est plus capable de faire grand chose. Niveau 100, c'est-à-dire 3 000 mètres. À moins d'une minute de la fin, les pilotes comprennent enfin ce qui les a trompés. Moi, j'ai les commandes. C'est moi qui ai les commandes, non? Comment ça c'est qu'on continue à descendre à fond, là? Remonte, remonte. Je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non, non. Bonin, le copilote, confirme à ses collègues qu'il a le manche plein cabré. Là, pour le coup, son collègue de gauche dit, mais c'est pas vrai. Lui, il comprend. Là, à ce moment-là, il comprend. Ce que David Robert comprend à ce moment-là, c'est que Cédric Bonin a tiré sur le manche la plupart du temps, alors que pour sortir l'avion du décrochage, il fallait pousser le manche. Le pilote de gauche ne sait pas ce que fait le pilote de droite et le commandant au milieu non plus, parce que les manches sont petites, ils sont cachés par le torse. Personne ne sait qui fait quoi là-dedans. L'équipage n'a plus de dialogue avec l'avion. Il y a une rupture de communication entre l'homme et la machine. Il y a un problème d'interface. On ne se comprend pas. Non, non, ne remonte plus, là. Il y a des sangs. Pardonne-moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Le pilote de gauche prend les commandes, mais c'est du désespoir. Il sait très bien que c'est fini. Là, il n'y a plus rien à faire. Fais attention, du cabre. Je cabre. Du cabre, mais il faudrait... On est à 4 000 pieds. 4 000 pieds, 1 200 mètres. La surface de l'océan se rapproche. De nouvelles alarmes se déclenchent. Sinkrate, pull up. Vous avez une vitesse verticale. Un taux, rate. Un taux de vitesse verticale qui est beaucoup trop important avec une alarme de proximité du sol. Et là, le logiciel vous dit, pull up, tirez sur le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avant l'impact. Allez, tire. On tire, on tire, on tire. On va taper. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, il y en a un qui dit c'est pas possible, on va taper. Il le sait. Quel est le réflexe humain ? Jusqu'à la dernière seconde, vous allez essayer de vous battre pour essayer de sortir. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils essaient de se battre jusqu'à la dernière seconde. Là, à ce moment-là, ils ont compris tous les trois. Mais voilà, c'est quoi ? C'est quelques secondes avant l'impact. Et puis, en même temps, imaginez l'échec avec tous ces gens-là derrière. Ce qui est terrible pour Cédric Bonin, c'est de savoir que sa femme Isabelle est passagère à l'arrière dans la cabine et que leurs deux enfants les attendent à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 74 victimes n'ont jamais été retrouvées. En juillet 2012, le Bureau d'enquête et analyse a présenté les conclusions de son enquête. Le rapport montre que l'obstruction des sondes PITO était une panne connue. Neuf incidents du même type ont été recensés par Air France dans l'année qui a précédé le crash du vol 447. En fait, tout le monde était au courant de ce problème des tuveux PITO qui s'obstruaient avec les cristaux de glace. Air France était au courant. Air France était d'ailleurs inquiète et je pense à alerter le constructeur. Le constructeur était bien sûr au courant, la DGAC était au courant. Tout le monde était au courant, sauf les premiers concernés, les pilotes. C'est quand même extraordinaire. Pourtant, en avril 2009, deux mois avant l'accident, Air France avait déjà mis en place un programme de remplacement progressif des sondes PITO avec des modèles plus fiables. Seulement, les sondes du vol Rio-Paris n'avaient pas encore été changées. À quelques mois près, elle s'est pas passée. À quelques mois près. Malade. Aujourd'hui, toutes les sondes PITO ont été changées sur les Airbus A330 de la flotte Air France. Le rapport du BEA souligne aussi une ironie du sort. Si les pilotes du vol 447 n'avaient rien touché, l'incident ne se serait probablement pas transformé en drame. Ce qui s'est passé pour deux autres avions, un de XL Airways et un d'Air Carib, qui ont eu exactement la même chose, ils ont rien touché. Et donc, l'avion ne touche à rien. L'accélération est toujours la même. Il ne monte pas, il ne descend pas. Ils se contentent juste de le tenir en disant, pourvu qu'il ne descend pas, pourvu qu'il ne monte pas. Et puis, au bout de 2, 3, 4 minutes, les sondes se sont réchauffées, ils se sont récupérées. Et puis, ils ont pu remettre le pilote automatique. Si ces équipages ont mieux réagi, c'est parce que les conditions de vol étaient bien différentes. Moi, deux jours sans nuages, je sais le faire. C'est pas le cas de cet équipage. Là, ils ont eu la concordance, la coïncidence de toute une série de choses qui font que, malheureusement, ça ne pouvait pas bien se terminer. Vous mettez 100 pilotes à leur place, je pense qu'il y en a 99 qui meurent. Le centième, probablement, c'est parce qu'il a été à l'église la veille. Voilà. Il faut rester humble. À la suite de l'accident du vol 447, l'entraînement des pilotes d'Air France a été amélioré. Des séances de simulateurs sur le pilotage manuel en haute altitude et le décrochage sont désormais obligatoires. C'est vrai que Air France s'est complètement remis en question suite à cette catastrophe aérienne. Ça a été un travail de tous les jours, une amélioration de la sécurité des vols avec une révolution culturelle au sein d'Air France absolument extraordinaire. Les constructeurs ont changé les procédures de décrochage et la décision que j'ai prise dès que ces procédures ont été changées, c'est de faire passer tous les pilotes d'Air France, nous avons été, je pense, la première compagnie à faire ça, tous les pilotes d'Air France sont passés au simulateur pour s'approprier la nouvelle procédure de décrochage. Huit ans après le crash, une enquête judiciaire est encore en cours. Airbus et Air France sont mis en examen pour homicide involontaire. Un procès aura lieu dans les années à venir. L'accident montre qu'il y a eu à un moment ou à un autre une défaillance dans le système, qu'il soit chez le constructeur ou chez l'opérateur, voire même les deux, et ce débat public permet de les mettre les uns et les autres en face de leurs responsabilités. Mais l'assonction la plus importante, c'est certainement pas de les condamner à X dizaines de milliers, centaines de milliers ou millions d'euros d'amende, c'est de venir dire publiquement là, vous avez commis une faute, là, vous vous êtes trompé et vous devez y remédier. La vérité sera judiciaire, on ne le saura pas. Donc, c'est pas fini. Par contre, et puis c'est d'autant pas fini que tous les jours, le souvenir revient. C'est évident. On s'est dit, mais ils sont partis, mais on ne veut pas qu'ils soient partis pour rien. Si demain, ça devait se reproduire, c'est hors de question. S'il y a eu des manquements, il y a eu des choses qui ont été mal faites et qu'aujourd'hui, ils sont morts à cause de ça, on veut savoir qui, pourquoi, comment et que ça ne se reproduise plus jamais. Vous perdez un enfant, la vie n'est plus la même. C'est une partie de votre avenir qui s'est évaporée. Pour moi, Caroline, elle est restée à Rio, elle est au Brésil. Elle n'est pas ailleurs qu'au Brésil. J'imagine qu'elle dort au fond de l'océan, comme une sirène, la petite sirène de Walt Disney. Depuis l'accident du vol Rio-Paris, aucun avion d'Air France heureusement n'a été impliqué dans un accident aussi grave. Par contre, le mystère est encore total sur ce qui est arrivé au Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui s'est abîmé dans l'océan Indien avec 239 personnes à bord en mars 2014. Le vol MH370 devait relier Kuala Lumpur à Pékin, mais des débris ont été retrouvés beaucoup plus à l'ouest, sur les côtes de l'Afrique. Trois ans plus tard, on ne sait même pas où est cet avion, encore moins ce qui a causé cette catastrophe. C'est tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié ce reportage et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada